Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Et j'ai décidé tout simplement de vous faire une sorte de petit vlog concours. J'espère en tout cas que ce type de vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires si vous préférez ce format là ou si vous préférez le format que vous avez déjà vu. Je vous le glisse de toute façon dans le petit i juste ici pour que vous puissiez aller voir le premier concours qu'on a fait. Et pendant que moi je vais tout simplement attaquer à mes cuirs, on va un petit peu parler de l'organisation qu'il va y avoir pour dimanche. Puisque je sors avec des cavaliers, j'ai des cavaliers de club qui font le concours. Donc je ne pourrais tout simplement pas filmer puisque je dois coacher en même temps et faire les voyages. Puisque vous le savez, maintenant je n'ai qu'un van une place. Donc heureusement le concours que j'ai choisi et je fais un petit peu exprès aussi, on va dans une éclairie qui n'a qu'à un quart d'heure de la mienne. Donc ça fait que je vais avoir quand même des voyages, certes, 6 en tout. Donc pour vous resituer un petit peu, on est vendredi 4 février. Le concours il est pour dimanche 6. Et donc là en fait je vais faire tout simplement mes cuirs puisque je n'aurai pas le temps de le faire demain. Donc je viens de finir en fait ma séance avec Erebor. On a fait une séance de stretching, où on a vraiment bossé sur l'extension d'encolure puisque c'est ce qui va nous poser grandement des soucis. Et on a bien sûr un cercle en extension d'encolure à faire sur ma reprise. C'est un petit peu aussi pour ça que j'ai choisi cette reprise. J'ai choisi une reprise où j'ai en fait que des éléments qui sont difficiles pour nous. Comme en fait le samedi, je bosse de 7h30 jusqu'à 18h. Là exceptionnellement demain on a une réunion avec l'assaut de cavaliers du centre-équestre. Donc on va y être pour au moins jusqu'à 19h30. Donc j'aurai en fait tout simplement pas le temps de m'occuper de mes affaires. Même quand il y a la préparation des cours, je n'ai pas forcément le temps puisque je dois toujours un petit peu aider mes cavaliers. Donc c'est pour ça que moi je me prends vraiment à l'avance. Comme ça je suis tranquille. Ensuite au niveau du déroulement du concours. Alors dimanche on va partir vers 10h pour que je fasse en fait mes deux premiers voyages. Mes deux cavalières vont passer à midi et midi 14. Donc en fait c'est bien vraiment ce concours. Les horaires sont juste topissimes. Puisque en fait là je ne vais pouvoir faire qu'une détente quoi. Les deux je vais les avoir en même temps sur la détente. Ça va être vraiment très bien. Moi je préfère ça. Puisque dès qu'elles ont fini en fait on va ramener les juments à la maison. Donc ça fait qu'ils ne restent pas longtemps sur le lieu de concours. C'est quand même plus agréable pour les chevaux. Et une fois que j'ai fini le dernier voyage, je repars moi avec Erebor. Puisque mon épreuve se déroule à un terminus du concours. Donc je passe 4ème de mon épreuve. C'est à dire la dernière de tout le concours. Donc personnellement je suis très contente. Et je vais vous expliquer pourquoi. Or elle était très peureuse. Et que ça a monté énormément en pression de travailler avec d'autres chevaux. Donc c'est quelque chose que j'essaie de travailler à la maison. Mais si par exemple je fais des exercices avec les chevaux avec qui elle est au près. Il n'y a aucune réaction. Vraiment elle est sereine. Quand déjà il y a des chevaux du club qui ne sont pas forcément avec elle. Elle a des petites réactions. Mais ça reste minime. Donc c'est vraiment que sur les terrains de concours que je peux bosser ça. Et en plus quand je monte je n'ai pas souvent de cavalier avec moi. Donc sur ce concours en fait ce qui va être bien. C'est que le paddock de détente va se vider petit à petit. Et donc ça devrait en fait lui mettre de plus en plus de confort au fur et à mesure de la détente. Et je pense que ça peut aider. Voilà. Nous aider. En plus quand on va passer du coup sur notre reprise il n'y aura normalement plus personne autour de nous. Donc pareil pas de cheval qui fait la reprise juste à côté de nous qui pourrait la stresser ou autre. Donc là on va miser vraiment sur ce concours. Les objectifs pour moi c'est de faire une reprise où Erebor est vraiment sereine et décontractée du début. Donc moi là je vais finir mes cuir. Je ne vais pas vous garder tout le temps que je fais mes cuirs parce que là j'ai déjà dit tout ce que j'avais à vous dire pour tout ce qui va se passer dimanche. Et je vous rends que je vais préparer les affaires pour que les filles demain elles puissent en fait me charger la voiture et mettre mes affaires dedans. Et là je vais faire vraiment le gros check-up pour être sûre de rien oublier le jour J. Ça y est j'ai fini mes cuirs donc là je vais mettre en fait l'amortisseur avec ici le tapis de concours. Comme ça c'est les sections en fait en textile en plus du couvre-reignes que je vais amener. Donc cette poche en fait elle sera prête pour demain. On a donc là une poche où j'ai en fait tout le matériel de rechange au cadeau de casse. Donc il y a un licole, il y a des étrivières et une paire de rennes. Ensuite du coup moi je vais y mettre le couvre-reignes et demain quand mes cuirs seront secs je vais y glisser la sangle et le filet. Les filles vont y mettre aussi leurs sangles et leurs filets pour qu'on puisse faire tout transporter ensemble. Tout ce qui est tapis et tout on le mettra dans d'autres poches. Moi je n'aurai pas la place de le mettre dans la mienne. Mais elles se débrouilleront avec des poches qu'elles auront. Et c'est tout ce que je vais pouvoir préparer pour aujourd'hui. On est le dimanche matin donc hier j'ai eu le temps de charger la voiture entre les cours pendant que les filles préparaient les chevaux. Donc j'ai pu tout charger. Les filles qui viennent avec moi au concours, qui montent aussi, elles finissent de charger complètement la voiture hier soir. J'ai pu atteler le van aussi le soir. Et là du coup elles viennent d'arriver à l'écurie. On va tout simplement charger la première ponette pour faire le premier voyage. Et pendant que j'en amène une, l'autre s'occupe de sa ponette, de bien la brosser puisqu'elles sont bien crades. Et ensuite je fais le deuxième voyage. On fait leur concours et après ce sera à mon tour. De toute façon moi je vous retrouve dans la carrière. On se retrouve du coup en carrière et en carrière de détente puisqu'on m'a un petit peu filmé pendant la détente. Et heureusement puisqu'en fait la personne qui m'a filmé a mal fait le focus sur l'appareil. Et du coup en fait ma reprise est complètement floue. Donc je ne vais pas pouvoir vous la mettre et la montrer aujourd'hui parce que ça va vraiment vous faire mal aux yeux. Donc on va rester sur ces petites images de détente. En tout cas moi je vais vous expliquer comment s'est passé le concours dans cette voie off. Donc déjà niveau détente quand je suis arrivée, j'ai eu la chance de pouvoir comme vous le voyez, aller dans le carré de dressage qui n'accueillait plus puisqu'il y avait les épreuves qui se passaient dans l'autre carrière. Et du coup on m'a proposé d'aller détendre seule dans cette carrière là. Et donc bien sûr j'ai accepté. Donc comme vous pouvez voir sur les images elle est assez tendue. Mais j'ai quand même une jument qui a été globalement beaucoup plus sereine qu'à Gragna. On a vraiment pris le temps de bien détendre puisque j'ai fait une détente de 45 minutes cette fois-ci. Voilà le but c'était de bien la marcher, de lui faire voir l'environnement et ensuite de travailler. J'ai également eu la chance en fait d'avoir ma coach qui était sur place. On a quand même réussi à avoir quelque chose de très bien. On a déroulé une première fois la reprise dans la carrière de détente. Elle était vraiment beaucoup mieux que quand on est allé sur le vrai carré bien sûr puisqu'on n'avait pas vu la carrière. J'ai quand même marché, pris le temps d'aller marcher là-bas quelques minutes avant mon passage. Et ensuite ça a été à nous de dérouler. Donc comme je vous ai dit j'ai pas de vidéo pour vous les montrer. Mais en attendant la reprise est similaire à celle que j'ai eue sur Gragna. Par contre au niveau des sensations c'était beaucoup mieux. J'avais rien dans les mains, c'était facile. Je me répétais en boucle que ce soit facile, facile, facile. Tout le long de la reprise que je voulais des allures très faciles. Autant pour elle que pour moi. Donc ce qui vaut qu'en fait on est toujours en dessous du train qu'on aimerait. Du coup elle est pas démonstrative. Mais en attendant je privilégie du coup la décontraction. Avant de montrer en fait tout ce qu'elle est capable de faire. Donc au niveau de cette reprise on avait la chance d'avoir deux juges. Et j'ai des notes qui sont quand même très similaires. Puisqu'un juge nous note en 60-83 et l'autre en 60-50. Donc on a quelques points de plus qu'à Gragna, puisqu'on était en 60-33. Mais voilà on a quand même des choses qui sont assez homogènes. Qui se suivent. On avait quand même une prestation au trop qui était bien mieux. On a pas eu d'écart des choses comme ça. Mais voilà c'est vrai qu'on a eu des notes qui étaient justes. Puisque je pense qu'ils attendaient un cheval plus démonstratif. Chose qu'on a pas montré. Qu'on a pas fait. Tout simplement puisque à l'heure actuelle comme je vous disais. Moi je privilégie la décontraction. Je ne veux pas qu'elle aille en fait faire des allures extraordinaires. Tant qu'elle n'est pas bien ronde. Elle n'est pas bien mise. Et qu'elle n'est pas bien avec moi. Sinon elle risque de se faire mal tout simplement. J'espère en tout cas que ce petit vlog concours vous a plu. Je suis encore désolée de ne pas avoir des images de la reprise à vous mettre. Promis la prochaine fois je fais mon maximum pour que vous ayez la reprise en entière sur le prochain concours. Et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501